Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de votre amphithéâtre dominical, Politiquement Incorrect. La convocation du grand dialogue national inclusif, huit commissions ont été constituées pour la concertation prévue du 30 septembre au 4 octobre 2019. Des thématiques en débat qui suscitent quelques questionnements pour certains. Ces thématiques ne semblent pas relever dans bon diagnostic. La neutralité du médiateur est d'ailleurs remise en cause par une certaine opinion. Comment lever le doute sur les suspicions de partialité au cours de cette concertation qui est annoncée ? Comment réussit à travers cette concertation une transition historique pour construire un Cameroun nouveau ? C'est le premier sujet de débat inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. En deuxième sujet, nous allons dresser la situation de notre système éducatif. Ce, d'autant que la crise anglophone a fait rejaillir une crise identitaire née des stéréotypes d'un héritage colonial. Comment faire du biculturalisme un élément de l'unité et de la cohésion nationale au Cameroun ? C'est le deuxième sujet en débat ce dimanche. Parlant du modèle de gouvernance encadré par la loi fondamentale du Cameroun, Comment développer nos communes et accélérer le processus de décentralisation pour le bien-être des populations ? C'est la dernière dorsale de cette émission ce dimanche. Émission qui se veut par ailleurs interactive. Vos réactions seront donc recueillies par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46. Côte de conduite reste échangée. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ont rejoints autour de ce plateau spécial ce dimanche. Je vais débuter par Charles-Elise Anzan qui est là pour le rassemblement démocratique du peuple camournais. Charles, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour M. Tadjou, bonjour M. Mgr. Bonjour M. Cameroune qui nous suive. Nous avons des PC heureux d'être conviés une fois de plus à cette assise de dialogue autour de laquelle nous aurons un débat des sujets importants de la société. Et nous allons parfois sortir de là avec des idées claires, des propositions claires et papables pour le bien-être national. – Vous l'aviez indiqué, il est avec nous ce dimanche pour le compte de cette émission. Il s'agit du Pondol Jean-Marc Ngoz qui est le président du parti d'avril 48. Pondol, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. – Merci M. Yves Sandjo de m'avoir fait l'amitié. Nous conviens une fois de plus à ce grand rendez-vous dominical. J'espère être à la hauteur des attentes de vos nombreux téléspectateurs que je salue d'ailleurs ici et à travers le monde. Je dis bonjour à mon copanéliste, mon jeune frère M. Zhang. J'espère simplement que le temps d'un moment, on édifiera nos nombreux compatriotes et que ce sont les idées qui triompheront. – Je rappelle qu'on attend également le coordonnateur de la plateforme Kautal, Albel Elie Miloubet ce dimanche, tout comme le docteur Isaac Essamin qui est politologue et expert en décentralisation qui nous rejoindra probablement au cours de cette émission ce dimanche. On va donc débuter la phase d'échange d'abord avec vous Charles Elie Zanzan pour parler de ce grand dialogue national convoqué par le président de la République, Paul Biya. Question élémentaire et fondamentale, est-ce que ce dialogue, cette concertation qui est annoncée découle d'un bon diagnostic au regard des commissions constituées ? – Oui, tout court. Vous savez, le pays subit, un peu plus spécifique, cette douloureuse, ce douloureux quotidien qu'on offrait à nos soeurs du Sud-Ouest et du Nord-Ouest subitent depuis trois ans. Et au-delà de deux régions du Nord-Ouest, nous avons les velléités d'attaques dans la crise des pays voisins au niveau de l'Est. Et vous avez, dans l'extrême Nord, Boko Haram. On peut dire que l'occasion, faisant le rarron, les problèmes du noseau sont venus comme ça mettre sur pied une espèce d'assise pour que tous les Camerounais se parlent, pour que nous trouvions des solutions pour le mieux vivre ensemble. Dans ce qui nous concerne, ce qui nous concerne, nous, RDPC, nous estimons que le président de la République a pris tout le temps nécessaire de consulter les uns et les autres. Il a pris tout le temps nécessaire à l'international de causer avec ceux qui sont les amis du Cameroun et il a décidé donc qui est assise de ce grand dialogue national. Les commissions sont là, elles ont été mises en place. Elles respectent, ipso facto et à la lettre près, tout ce qu'il y a à faire pour arranger le problème. On a là-dedans, problème de jeûne, problème de santé, problème de décentralisation, tout cela. Si les intervenants, si les délégués statutaires sont sincères et veulent le bien de notre pays, c'est un nouveau Cameroun que nous sommes en train de créer. Et nous, qui ne sommes pas physiquement là-bas, nous sommes de tout cœur avec eux, pour qu'au lendemain, dès le 6 octobre, qu'un nouveau Cameroun naisse. Et c'est cela que nous voulons. Et je suis heureux de vivre cet instant, comme j'avais vécu un peu la tripartie, tant plus petit. Monsieur le Régis, c'est un instant. Pour nous, Jean-Marc Ongos, c'est le sujet de débat depuis plusieurs semaines. Cette convocation du grand dialogue national par le président de la République qui avait rompu finalement le silence, c'était le 10 septembre dernier, s'adressant à la nation cambronaise et indiquant de facto la convocation de ce grand dialogue national. La question qui vous est adressée dès l'entame de cette phase d'échange ce dimanche est donc en rapport avec cette convocation du grand dialogue national. Peut-on, à votre avis, s'attendre à un véritable diagnostic dressé au cours de cette concertation qui s'annonce du côté de Yaoundé ? Autrement dit, vous avez pu certainement entendre parler des différentes constitutions qui ont été mises sur pied au regard de ces différentes commissions, 8 au total. Avez-vous le sentiment qu'effectivement, le diagnostic de la situation au Cameroun a été fait ? Et en 5 jours, est-ce qu'on peut résoudre l'équation Cameroun ? Je dirais, sans fureture, non. N-O-N, non. Non, pourquoi ? Parce que je dis, vous parlez des commissions, c'est la forme. Mais dans le fond, je ne pense pas qu'on puisse attendre bon chose de ce rendez-vous que nous avions souhaité de tous nos voeux. Pourquoi ? Parce que justement, dès l'entame, le chef de l'État a peint le semble tableau qui nous a conduit à la crise. Il a parlé des crises corporatistes. Il a parlé du code... que les avocats, qui a été traduit en anglais, et tout ça, il a parlé du truc de la faculté à l'ENAM, comme on l'aura, à l'ENAM qui a été instauré. Bref, des mesures qui ont été prises, la commission du multiculturalisme et du bilinguisme, il a parlé de tout ça. Il a réitéré sa confiance au premier ministre chef du gouvernement qui est infidéré de nous annoncer la tenue d'un dialogue. Mais en fermant au préalable, en traçant des lignes, en ne pas franchir celles de ne pas aller au-delà de la Constitution. On reste dans la loi fondamentale. Alors, quand on parle de ce principe, on se souvient quand même qu'il y a eu une tripartite, en 91, en 92, dont les résolutions ne sont toujours pas appliquées. On a eu en 96 une constitution qui a été votée qui peine à prendre accord. Et aujourd'hui, lui, en 2013, après le sombre tableau de son magistère, de ses nombreux gouvernements, en disant qu'ils ont échoué. Mais maintenant, bon, on se dit peut-être que le magicien PM va faire plus que ses collègues. Il lui a réitéré sa confiance. Mais il a dit que les autres ont échoué. Alors, à partir de ce moment, le cadre du dialogue est-il adéquat ? Est-ce qu'on peut être en conflit, vous et moi, de venir chez vous dialoguer ? Je ne pense pas que le cadre soit approprié. Est-ce qu'une loi d'amnestie a été mise en place ? Non, pas parce que l'État est faible, mais parce qu'on veut être des mandats de la paix pour s'inscrire dans la logique du chef de l'État. Non. Alors, celui qui doit coordonner ce dialogue, je dois préciser qu'il a été déjà sur le terrain. Je dois préciser qu'à l'époque, il y a eu un dialogue sur l'hospice du Premier ministre. Les AGBOBALA, les AIA pour la bidée, ont fini en prison. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le jeune qui porte les armes dans la forêt de, je ne sais pas moi, de Okou, je ne sais pas moi, de Banguem, quelle garantie a-t-il que quand il va cacher sa bitraillette sous les boissons, et qu'il se rende à Yaoundé pour venir discuter, s'il quitte la table de discussion, quelle garantie a-t-il qu'il va rentrer s'il y a chez lui ? Il n'a aucune garantie. Il peut être enlevé en chemin et zibouillé. Alors, le cadre du dialogue déjà des pas appropriés, lui, était judicieux de choisir un terrain neutre. Pourquoi pas ? Et le coordinateur pose problème parce qu'il fait partie du Parti du pouvoir, du comité central, des premiers ministres du gouvernement. Il est aux ordres du chef de l'État que beaucoup contestent. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le problème anglofond n'est plus corporatif, il est institutionnel et constitutionnel. Mais tout part d'une certaine malgouvérance. Quand on sait qu'on a atteint le point d'achèvement en 2006 et que les retombées du point d'achèvement ont été dilapidées, aujourd'hui, on a 40% de taux d'endettement. Il y a un problème, il y a sérieux problèmes. Donc, c'est tous en mise ensemble qui nous font penser qu'une fois de plus, c'est une montagne qui accouchera d'une souris. Mais nous ne voulons pas être fatalistes. Nous ne voulons pas être les diseurs de mauvaises... Alors, ceux qui prédisent les mauvais mages. Non, on attend de voir, on observe, toujours à dire que nous essayons de nous rater lentement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je peux briser l'homerta et dire, mais attention, là, vous allez là, ce n'est pas très bon. Surtout que, beaucoup de ceux qui interviennent, aujourd'hui, qui se bomment le torse, qui vont en sisto-consultation avec le PM, font partie de ceux qui, hier, disaient qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Ceux qui disaient que le dialogue est sans objet. Pour plus que le chef l'État dit dialogue, tout le monde, c'est devenu la chanson au Cameroun. Demain, quand il va dire, écoutez, perruque noire, tout le monde va dire perruque, perruque, perruque. Quand il va dire le chat à boire, tout le monde va dire le chat à boire, le chat à boire, le chat à boire. Mais il n'y a personne pour dire la vérité au chat. Je l'ai dit tout à l'heure dans un média opposé au vôtre, un média autre que le vôtre, un chef doit se méfier de flatteurs. Le chef est entouré des courtisans qui ne lui disent pas forcément la vérité. À partir de ce moment, le diagnostic ne peut pas forcément être celui qui doit être fait. Parce que M. Yves Sandio, voyez-vous, en 72, un texte unité a été mis en place. Il a été dit qu'il devait être renouvelé 30 ans plus tard. Ce qui nous a conduit à 2002. 2002, il était question que les ressources des régions anglophones et francophones s'asseillent pour évaluer les avancées de 30 années de vie commune. Depuis 2002, on est dans la forclusion parce qu'on ne s'est pas réacis. Un dialogue comme celui-ci aurait été judicieux pour évaluer justement les avancées de tout ce temps de vie, 47 ans de vie maintenant. Ce n'est pas fait. On dit dialogue national. Mais dialogue national, est-ce qu'on va vraiment entrer dans le fond pour parler des enlèvements dans les régions de la Damawa ? Est-ce qu'on va vraiment rentrer dans le fond pour parler de la situation dans l'extrême-là ? Le chef de l'État dit qu'on va parler de tout. On va parler de tout. Il est dit, voilà, les lignes rouges, ça c'est tabou, ça il ne faut pas en parler, la forme de l'État. Mais je vous rappelle, quand on a modifié la Constitution en 2008-2009, pour permettre au chef de l'État de se présenter si aujourd'hui on doit rentrer dans cette même loi fondamentale pour toucher la forme de l'État, je ne dis pas que c'est la solution édouane, mais je dis, ça passe par là, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, la crise anglophone, vous instaurez une vice-présidence aujourd'hui. Avec le vice-président comme successeur constitutionnel, on légifère au Parlement, ça rentre dans notre loi fondamentale. Vous avez résolu cette crise à 70%. Bonjour mon cher Dr Isaac Issamé, merci de vous avoir rejoint ce dimanche. Vous également, vous avez l'intime conviction, comme l'indique le pendeur Jean-Marc Ngoz, que finalement, ce dialogue qui est annoncé ne découle pas forcément d'un bon diagnostic. Bonjour à tous et désolé, je vais rétablir tout à l'heure. Bon, disons que il y a un problème au Cameroun et face au problème, il est souvent bon de s'asseoir, s'organiser, échanger, pour apporter des solutions durables, surtout durables. Et de ce point de vue, je crois que le président de la République a donné le temps pour ce grand dialogue national. Normalement, ce dialogue au plan logique concerne le gouvernement et ceux qui ont pris les uns. Parce que ce sont les partis en conflit qui doivent souvent s'asseoir pour échanger et trouver un terrain de sortie de crise. Mais le président a aussi un homme politique enfin stratège. Il sait très bien que ce problème n'a pas commencé avec les revendications du nord-ouest et du sud-ouest. Il vous souvient que ça a commencé avec ce qu'on a appelé les mémorandas. Il y a eu le grand nord, il y a eu l'est, il y a eu l'ouest. On est allé au centre, c'est après le centre que finalement les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont aussi sont entrées en scène. Mais là-bas, ça a été beaucoup plus accentué parce qu'on a mis ces revendications là où c'est un mouvement dans le cadre identitaire. C'est dans le cadre identitaire qui a accentué tout cela. Eh bien, maintenant, c'est le moment du dialogue. Est-ce que c'est fait dans les normes ? Je dois dire que pour l'instant, nous ne sommes pas encore au dialogue. Il commencera certainement demain, lundi. Nous sommes encore à la fin des consultations. Est-ce que ces consultations sont en train de se faire selon les règles de l'art ? Tout au moins, ceux qui ont organisé les consultations savent ce qu'ils font. Et il n'est pas forcément indiqué que ce sont ceux qui ont été consultés qui seront à la table du dialogue. Est-ce qu'on ne connaît pas encore totalement le contenu des commissions et même ce qui sera dit ? Moi-même, je dois vous dire que j'espérais être invité pour le dialogue en ce qui concerne la décentralisation puisque j'ai un plan d'action de six mois. On y reviendra tout à l'heure. Donc, les personnes consultées jusqu'ici, on a vu qu'elles entraient beaucoup plus dans le cadre de ces revendications générales qui portent sur la question de la gouvernance, comment améliorer les conditions de vie des individus, la justice sociale et secteur. La question identité, c'est, a été prise en compte mais on n'a pas vu le grand dynamisme là-bas. Voilà pourquoi on a eu l'impression à un moment donné que le dialogue tendait vers une mise à l'écart de la question essentielle qui est la question anglophone, mais elle demeure puisque tout le fondement du dialogue c'est là-bas. Mais maintenant, parce que cette question-là va faire intervenir les questions de l'état en général, de l'intégrité nationale, du bien-être commun des Camerounais, il est normal que tous ces acteurs-là entrent en scène. Donc, une fois de plus, moi je ne vais pas m'arrêter sur les simples consultations encore que je sais en tant qu'analyste qu'à côté des consultations formelles, visibles, il y a souvent des consultations informelles et on ne va pas les exposer à chaque fois au vu de la sécurité des individus et même des garanties que vous parlez là. Donc, ça se négocie dans ces deux champs formels et informels. Espérons que quand on entera même à l'entame du débat, on aura affaire aux acteurs qui sont réellement concernés par les problèmes les autres acteurs pourront aussi intervenir et qu'effectivement on arrivera à un accord ou bien une sortie des crises de manière durable parce qu'il faut éviter d'aller s'asseoir discuter, célébrer et puis retomber dans les mêmes travers. Il faut un dialogue franc, sincère avec des acteurs réellement concernés non pas forcément les représentants entre guillemets parce que quand vous analysez le contexte à mon avis il y a souvent ce qu'on appelle crise de représentativité. On a des gens qui parlent en votre nom alors qu'en réalité ils ne vous représentent pas au fond. Donc il faut qu'on interroge véritablement les conseillers, les populations. Moi je me serais même attendu dans l'action du Premier ministre au-delà de ce qui a été organisé qu'on aille dans les quartiers dans les dix régions du Cameroun chercher ceux qui ont véritablement des choses à dire dans les quartiers et pas toujours ceux qu'on voit tout le temps et qui ne font pas forcément à avancer. Charles Lely sur la question de ce dialogue national j'aimerais peut-être vous relancer sur les propos tenus par le Pondol-Germard-Cungos qui semblait être pessimiste sur le diagnostic qui a été fait par rapport à ce grand dialogue national là la question également de la neutralité du médiateur ou du coordonnateur du dialogue en la personne du Premier ministre est également évidemment très évoquée par certains qui se veulent méfiants au regard de son appartenance politique. Est-ce que vous avez vous le sentiment qu'on peut remettre en cause aujourd'hui cette compétence du Premier ministre dans la fonction qui lui est dévolue dans le cadre de ce dialogue ? Et puis le diagnostic est-ce que le diagnostic et là j'insiste cela-dessus est suffisamment bon regard de l'histoire du Cameroun ? La commission Paix, Réconciliation et Vérité en Afrique du Sud présidée par le monsieur Desmond Tutu il recevait à un moment donné un buzz un buzz le nom qu'on donne à ces blancs-là qui dirigeaient le pays à cette époque un buzz qui était le patron des services de renseignement du régime à l'époque le monsieur s'est mis à parler Desmond Tutu a coulé une larme et Desmond Tutu a dit quelque chose essentiel parce que quand le monsieur parlait la foule en majorité noire voulait manger le monsieur Desmond Tutu a dit un truc très important il a dit quand on s'assoit déjà pour arranger quand on s'assoit pour construire on ne choisit plus qui porte le sable qui porte l'eau qui porte qui porte le parfum tout le monde s'assoit pour qu'on construise la maison il a tort de ne pas croire au dialogue il a tort de ne pas accepter la neutralité du premier ministre il me souvient encore que c'est ce genre d'attitude qui a soufflé de l'air sur les braises à l'époque il y a cela trois ans c'était des braises et parce qu'on soufflait dessus c'est devenu des flammes parce que dans l'un des camps comme dans l'autre camp on voulait choisir les interlocuteurs on n'a pas à choisir les interlocuteurs il y a ce qu'on appelle la représentativité et il y a ce qu'on appelle la représentation le premier ministre a été désigné par celui qui gère le pays dont les Camerouns lui ont donné onction le 7 octobre 2018 c'est lui qu'on l'aime ou pas c'est lui qui va diriger le débat tout ce qu'on lui demande c'est d'être sincère encore que le premier ministre n'est là que pour diriger il n'est pas là pour donner raison ou tort il ne s'agit pas d'un procès le grand dialogue le grand dialogue c'est une table une table c'est une assise c'est l'arbre par l'arbre où chacun vient s'exprimer et où le premier ministre n'a pour rôle que de recueillir toutes les idées qui viendront des uns et des autres et de les transférer à qui le doit à partir du moment où lui il n'aura pas mais ce qui va encombrer au premier ministre en tant que chef du gouvernement comme solution il va agir ce qui encombrera au chef de l'état il va agir ce qui encombrera à l'Assemblée nationale sera transmis pour que ça devienne une loi nous avons tort de penser que les uns et les autres sont impatibles maintenant je suis surpris que l'universitaire de Renan que je connais donc le reste trouve qu'on aurait dû l'inviter on ne vous invite pas chez vous vous y allez non docteur vous y allez vous estimez que votre expertise au niveau de la décentralisation n'a pas apporté une plus-value vous n'attendez pas que John Goutte vous invite vous n'attendez pas que le gouverneur vous invite ou le préfet non encore que ceux-là ont eu à faire des constations au niveau départemental au niveau régional où il y a eu des communiqués il vous suffit de prendre le taxi 250 francs d'arrivée à Bonanjo et de donner vos propositions au préfet et de vous assurer qu'ils sont arrivés à haut maintenant si vous n'avez pas confiance au circuit administratif vous avez une boîte internet vous avez une adresse qui a été créée vous envoyez là-bas mais si vous attendez que vous allez avoir un bistrôle qui vous appartient à vous parce que l'état vous aurait reconnu entre autres comme une substance grise super mais je ne comprends pas non vos contributions sont les bienvenues moi je vous demande en tant que votre jeune frère en tant que Camerounais de prendre ses contributions de ne pas les garder à la maison d'aller le donner au premier ministre c'est pas parce que c'est pas vous qui aurez le nom vous entrez dans l'histoire du Cameroun en ayant importé votre contribution à l'éducation d'un Cameroun nouveau mon cher aîné que j'appelle son beau frère par le terrain neutre c'est pas secrétaire par le terrain neutre et puis il y a eu une garantie à nos frères et nos soeurs qui portent les armes de venir à table de négociation certains ont accepté de venir à quoi que le comité de désalimentation de démonisation et de réinsertion avait à commencer un travail de SAP qu'il ne faut pas négliger je mets quiconque au défi de me donner le nom d'un ancien Amaboy qui a été intégré dans ce comité-là déjeuné par M. Faringo et qui par la suite a subi des représailles de la part de l'État non l'État aussi dans ce rôle-là comprend que les jeunes ont été à un moment donné déroutés de la voie normale du pays et l'État les requiert et les réinsert dans le circuit social de la vie donc au niveau état ce n'est qu'une continuité de ce qui a été fait maintenant je suis pour ceux qui pensent qu'on ne va pas quand même faire du chantage à l'État parce que le grand dialogue ne devient pas l'occasion pour tous ceux qui ont des démêlés avec la justice pour venir faire prévaloir leur présence omnipotente pour que s'ils sont là ou pas il y aura dialogue réussit ou pas non avançons faisons confiance à la République je souhaite que mon beau Jean-Marc qui a beaucoup de choses à dire puisqu'il a quand même un plan de relance économique pour la Troisième République non n'attendez pas être président pour mettre en place ce plan de relance prenez ce plan de relance donnez l'opinion ministre dire que si vous appliquez cela ça sera bon et quand les Camerounais sauront que ça vient du Pondol vous aurez l'élection qu'il faut en 2025 Jean-Marc Goss comment réussit une transition historique au Cameroun au travers de cette consultation et sortir un Cameroun nouveau de ces assises je ne veux pas ici faire un punchline avec mon jeune frère Elisang je l'ai dit tout à l'heure sur un plateau j'ai beaucoup d'affection pour lui et en tant que président national de parti il m'eût été plaisant fort plaisant d'ailleurs à un moment donné d'engager un débat un peu plus rouleux avec le président national de sa formation politique qui présente chef de l'État n'importe quel autre président national de parti mais comme je respecte il a un QI assez élevé je vais quand même lui dire l'invité avant la fin de l'émission de l'émission de l'émission de l'émission les statistiques ou alors les résultats de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme les résultats et douanes de la descente du PM dans les régions anglophones les résultats les statistiques du comité de démonisation et réinsertion combien de combattants ont été désarmés à ce jour combien ont été réinsérés alors quand je dis je suis suspicieux je ne veux pas juste faire dans le dilatoire ou alors être juste un noiseau de mauvais ouvres je me fonde sur les arguments probants sur les faits vous savez la sociologie s'appuie sur l'approche factuelle on décrypte les faits et non les élucubrations ou la prestidigitation alors je dis quand on réécoute la locution du chef de l'État il a parlé des élections régionales des élections régionales qui doivent entrer en scène bientôt il a parlé de l'accélération de la décentralisation on ouvre un dialogue c'est le délégué du gouvernement qui va faire la première locution dans cette décentralisation le délégué du gouvernement devient quoi ? je m'interroge dans les régions qui doivent prendre corps parce que tout ça émane d'une certaine de la malgouvernance est-ce que dans les commissions qui ont été créées vous avez une commission où il est dit qu'on doit réévaluer réétudier décrypter le code électoral qui en somme est l'une des clés pour résoudre tous les problèmes que traverse notre pays aujourd'hui parce qu'au moment les populations veulent se choisir des leaders qui les représentent M. Palette a l'accusé de la représentativité si on n'est pas sûr que quand on va choisir M. Yves Sandjo qu'on aime bien qui nous écoute toujours avec qui on a un atome cochu si on n'est pas sûr que quand on l'aura choisi pour nous représenter à Yaoundé c'est lui que la commission électorale choisira on n'ira jamais accomplir notre devoir citoyen on aura tendance à porter des armes pour se faire entendre pourtant on est dans une république c'est de tout ça dont il s'agit quand je dis je pense que c'est une autre montagne qui accouchera d'une souris ce sera un éléphant blanc le plan d'urgence triennale est où ? je pose la question on se rappelait le jour dit à la carte les travaux regardez les routes de Douala pour un pays qui va habiter une confédération un événement comme celui-là sous peu tout ça m'amène à être méfiant à être assez réticent maintenant l'important n'est pas ce qu'un gosse pense ou ne pense pas mais je dis quand même en tant qu'un acteur qui a été sur le terrain parce qu'il faut le dire le 6 octobre 2017 je me suis rendu à Old Town j'étais dans les régions anglophones j'ai échangé avec les populations pour comprendre les origines de ce malaise et leurs attentes les attentes de la population et moi j'ai échangé avec moi Mr. President we are not for cessation when we talk about cessation we were fighting for federalism because we know that by asking cessation they end up giving us federalism why just because they need to have a sentiment that tomorrow they can also assume the responsibility to lead this country that's why I said if now you bring up the vice presidency you have reserve the anglophone crisis at 75% at least d'accord dès lors où ils ont le sentiment qu'ils vont jamais présider au destin de la nation faites tout ce qu'on voulait donner tout mais donc vous avez le ministre de l'administration territoriale elle veut lui dire il y a des dons à donner à droit à la population déplacée vous avez la bouillabaisse qui a eu à Bonnaberry elle a monté le taximen les populations les badauds qui prenaient les provisions en lieu et place des supposées populations déplacées une fois de plus on est dans la manipulation on est dans la gouvernance de prestidigitation on vient à Dora on dit on va faire des dons aux populations déplacées et c'est les badauds qui se retrouvent en train de prendre les provisions je parle de ce qui a été retranscrit par les médias de notre pays donc avec tout ceci on s'interroge nous tout ce qu'on veut c'est que la paix revienne c'est que les Camerounais vivent décemment ça n'a plus trop perduré après une reprise j'ai saisi le chef le cas pour lui n'écoutez pas à vos conseillers du dimanche qui vous disent non tout est beau dans le meilleur des mondes les Camerounais agonisent ils survivent le pays va mal mais il a convaincu un dialogue une fois de plus il ne sera pas là dans le programme du dialogue il n'y a même pas un intérêt pour vous dire le temps de 5 minutes il viendra saluer les conférenciers ou je ne sais pas moi les commissionnaires je ne sais pas comment je dois les appeler ou les dialogueurs même pour 5 minutes mais c'est lui qu'on a donné mandat c'est lui qui est garant de l'intégrité de la paix sur le territoire et non le PM qui a ses ordres alors moi moi président de parti politique qui aspire qui a pour mission de demain d'être le prochain chef de l'état du Cameroun je vais m'asseoir discuter avec le premier ministre quand moi j'étais dans les régions anglophones j'ai reçu un titre traditionnel on m'a dit va on te remet ce chapeau pour que tu ailles dire que tu étais dans les régions anglophones les fils de Bameda t'ont accueilli à Old Town je suis parti de là je n'ai pas été approché par qui que ce soit pour qu'on me dise tu as été tu as obtenu des accords de paix vous avez vu ça sur les réseaux sociaux 5 mois se sont écoulés il y a eu une alcaline je leur ai dit si vous donnez ce chapeau traditionnel je ne l'accepte qu'à une condition donnez-moi la garantie qu'on n'allait plus l'instrumentalisé pour les villes mondes vous n'avez plus porté les armes contre votre pays ils m'ont dit on accepte pendant 5 mois il y avait la paix les villes morts étaient presque elles avaient presque disparu après ça a redémarré à cause de la condescendance de certains on retient donc pour cette transition historique il va falloir revoir le contenu de la constitution du pays avec l'instauration d'un poste de vice-président qui a 70% selon votre avis pourrait résoudre la crise anglophone qui est en réalité le point focal des assises de Yahu et que le vice-président soit le successeur constitutionnel c'est important très bien avec vous docteur Isaac Issamel vous allez réagir mon cher Charles Elisanzan sur la question et c'est ça sur la question effectivement de cette concertation nous souhaitons tous au Cameroun que ce soit le début d'une véritable transition historique dans notre pays peut-on véritablement s'attendre à la construction d'un Cameroun nouveau au terme des assises qui s'ouvrent lundi ? cela est possible il faut rester optimiste c'est d'ailleurs l'objectif recherché mais il va toujours falloir regarder la démarche monsieur Zanou nous disait tout à l'heure que les éléments il faut se rapprocher des autorités c'est pas mauvais et c'est pas qu'on ne le fait pas souvent vous savez très bien qu'il y a certaines correspondances qui n'arrivent pas et beaucoup plus il faut considérer que lorsqu'on a des affaires de haute importance qui intéressent la république on ne les envoie pas on ne les expose pas n'importe comment c'est au coeur du débat du changement qu'on explique parce que je parle d'un plan d'action c'est pas des affaires qui se font en l'air vous expliquez aux autorités si en se tenant de quoi ils retournent et en quoi ça peut aider c'est comme ça et on sait très bien ici au Cameroun je ne devais pas être prétentieux mais l'une des voix les plus autorisées à parler de la gouvernance locale je crois que c'est quand même la mienne donc sur ce point là je n'ai pas à faire une démonstration donc pour le diallo je l'ai dit c'est parce que nous les Camerounais nous sommes censés qu'il y a diallo si nous ne sommes même pas censés dès le départ et qu'on n'était pas préoccupés par la crise anglophone c'est qu'il n'y a même pas ces consultations on sait qu'on n'a pas envisagé le diallo le diallo aura lieu ça c'est sûr il y aura même des discussions moi j'ai demandé de rester optimiste pourquoi ? parce que ce n'est pas tout ce qui est annoncé qui est fondamentalement pris en compte parfois même ce qui n'a pas été annoncé lors des débats est souvent pris en compte donc de ce point de vue même les points qui n'ont pas été indiqués comme devant faire l'objet de départ pourront être évoqués et ça vous ne pourrez pas empêcher aux uns aux autres au moment des échanges d'évoquer ces points mais ça ne sera pas l'essentiel étant entendu que l'objectif est la sortie des crises et au bout de cela l'épanouissement du Camerounais un Cameroun nouveau je pense qu'on va écouter les uns et les autres et puis on va tirer le meilleur de tout cela mais la question essentielle restera l'implémentation j'ai par exemple fait observer aux uns et aux autres qu'au Cameroun vous ne pouvez rien dire de ce qui n'existe pas encore vous allez dialoguer vous allez retrouver des solutions qui avaient déjà été proposées avant et d'autres solutions même qui se trouvent déjà dans les textes il faut apprendre à appliquer les textes c'est quand on a appliqué un texte et on se rend compte qu'il y a des problèmes qu'on peut penser aux reformes mais bien souvent on n'applique même pas les textes on passe à des interprétations erronées du contenu de ces textes là et puis on dit ce n'est pas bon non c'est la même chose avec les résolutions si vous faites les résolutions et que finalement vous êtes d'accord et que vous implémentez cela de manière planifiée stratégique il y a satisfaction mais si vous le faites et que vous vous limitez simplement à ce que moi j'appelle souvent la plénitude des dispositifs normatifs et institutionnels c'est-à-dire que vous faites une multiplication des lois à chaque fois quand vous posez la question vous dites que la loi a dit que vous n'appliquez pas il y a un problème et vous posez la question vous dites qu'il existe telle institution mais l'institution est là tout le monde voit les institutions mais est-ce que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner de sorte qu'il y ait une satisfaction s'il y a problème c'est parce que bien souvent ces cartes de texte c'est parce que on fragilise nos institutions c'est parce que effectivement il n'y a pas cette volonté que j'appelle pratique parce qu'il y a la volonté théorique qui consiste à dire des choses et il y a la volonté pratique qui consiste à matérialiser ces choses donc si nous arrivons à cela j'ai suivi le président de la République il y a pratiquement trois ans aujourd'hui qui disait place à l'action or beaucoup sont encore dans place au discours vous voyez un peu la difficulté que nous avons au Cameroun alors qu'il s'agit d'évoluer et de faire en sorte que tout Camerounais soit terreux Charles Elie le rassemblement démocratique du peuple Camerounais à la lourde de mission de nous faire entrer de nouveau dans l'histoire à travers ce grand dialogue national des pistes ont été suggérées autour de ce plateau on parle d'une modification constitutionnelle qui pourrait véritablement permettre une désescalade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun la fonction de vice-président peut être une alternative positive susceptible de ramener la paix dans ces régions-là est-ce qu'au sein du RDPC cette piste pourrait être explorée je rappelle aux téléspectateurs ce dimanche que nous ne recevons pas d'appel j'en ai reçu une bonne dizaine pour vous indiquer que vos SMS et vos messages WhatsApp seront évidemment lui au cours de cette émission uniquement Charles Elie sur la question sur la question de ce dialogue un poste de vice-président originaire de ces régions-là peut-être que c'est une solution qui pourrait véritablement désamorcer la bombe dans ces régions-là oui vous savez lors des consultations régionales c'est-à-dire départementales régionales tout le pays à un moment donné qui avait une omniprésence les camarades à moi dans les listes vous savez que je fais partie de ceux qui ont dit non nous avons la chance d'être au pouvoir nous avons la chance nous avons le devoir de continuer à gérer ce pays comme il se doit alors au-delà du militant d'un parti il faut que c'est le Camerounais qui se mette devant et c'est dans cette optique que j'ai demandé à mon beau monsieur Ngos de ne pas attendre que le président pour son homologue l'appelle pour une rencontre il était là-bas il a reçu un attribut de chef il attribue il a reçu un attribut de mandiant de la paix il devait donc aller vers son homologue de mandiant de la paix pour qu'il travaille c'est comme ça qu'on va construire le pays on ne construira pas un pays quand on a d'excellentes idées comme le docteur Isaac El-Samé et attendre qu'on le lui donne si le docteur Isaac El-Samé avait demandé une audience au Premier ministre il aurait été reçu comme tout Camerounais lambda vous diriez peut-être qu'Abel et Limbi le Bep au point de ce qu'on n'a pas eu besoin de demander l'audience il a été reçu vous avez par exemple il faut interroger toujours les démarches vous n'êtes pas aller vers le préfet ou vers le gouverneur ils n'ont pas eu besoin je souhaite que vous ne ratiez pas l'histoire entrer dans l'histoire entrons dans l'histoire le NDPC est dans l'histoire je suis dans l'histoire entrons vers cette république le contexte il est connu Charles El-Ly économiquement c'est vrai qu'on a une économie résiliente mais le chômage endémique est une réalité très camerounaise les problèmes de gouvernance sont une réalité dans notre pays les problèmes de respect des textes sont un autre problème au Cameroun il y a des problèmes et d'ailleurs les multiples concertations ont donné à voir que le Cameroun a des problèmes très sérieux dans son fonctionnement les propositions ont été faites au premier ministre est-ce que vous pensez qu'en 5 jours on est capable véritablement de trouver de manière progressive puisqu'on entre dans un processus dès lundi de trouver des solutions définitives pour un Cameroun nouveau Commission 1 Bilinguisme Diversité culturelle et cohésion sociale Commission 2 Système éducatif Commission 3 Système judiciaire Commission 4 Décentralisation et développement local Commission 5 Reconstruction et développement des régions touchées par la crise Commission 6 Retour des réfugiés et des personnes déplacées Commission 7 Désarmement Démobilisation et réinsertion des ex-combattants et enfin Commission 8 Rôles de la diaspora dans la crise et contribution au développement du pays En 5 jours on ne va pas tout régler C'est comme un malade qui se rend à l'hôpital Vous allez voir le médecin pour un diagnostic Vous n'avez pas le corps électoral vous lui passez vous lui passez vous lui passez vous lui passez les symptômes il vous administre un médicament et au bout du traitement vous êtes guéri et vous êtes guéri pas parce qu'on vous a donné des médicaments vous êtes guéri pas parce que vous avez raconté du médecin vous êtes guéri parce que vous avez respecté la posologie et les instructions parce que vous même vous voulez guérir il s'agit donc de ce cas de figure les Camerounais d'Eldemain qui ont été choisis au niveau départemental ont donc rendez-vous avec l'histoire on ne pourra pas en 5 jours régler tous les problèmes mais on pourra en 5 jours se parler on pourra en 5 jours se dire la vérité on pourra en 5 jours s'insuter je parlais de la partialité pour vous relancer j'y arrive est-ce que l'appartenance politique on a pu voir au moins les constitutions des différentes délégations qui sont attendues et il est vrai que le rassemblement démocratique du peuple Camerounais a une belle assise nationale et on peut peut-être dès lors comprendre que les délégations on y trouve pas mal de militants issus de votre chapelle politique et c'est peut-être là la grande question est-ce que au sein de votre chapelle politique on pourra se débarrasser d'une sorte de discipline du parti pour poser les vrais problèmes de la république au cours de ce dialogue encore que quand je vois la commission départementale j'ai vu par exemple la commission départementale la 9 fois à Grenon j'ai vu le professeur Koum Vondon il n'est pas du RDPC j'aurais appris que votre collègue Siri Bojiko fera partie des délégués du VOURI il n'est pas du RDPC maintenant là où je vous rejoins monsieur Yves Sandjo je suis du RDPC et c'est ce que j'ai dit il y a une semaine que nous avons la chance d'être au pouvoir et nous avons le devoir de bien le gérer le camarade qui ira par sa casquette de l'amido par sa casquette de mer par sa casquette de l'opinion doit se débarrasser du vêtement politique qui va là-bas monsieur Cyril Bojiko n'irra pas parce qu'il est barricain monsieur Koum Vondon n'irra pas parce qu'il est bêtis monsieur Yves Sandjo n'irra pas parce que vous êtes de LTM non vous êtes un Camerounais qui va porter les aspirations profondes du Cameroun profond il s'agit de ça donc mes camarades j'ai leur fait confiance et encore que le haut commandement du parti n'a donné aucune consigne c'est des Camerounais qui ont été choisis par leur intégrité leur moralité leur savoir-faire leur savoir-faire faire leur patriotisme et le mettront sur la table pour parler à ce qui concerne le EDPC nous sommes prêts à tout et le président Paul Buya voyez vous vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir en 82 et qui parle de rigueur et de moralisation vous avez quelqu'un qui subit une tentative de coup d'état en 84 mais qui aujourd'hui travaille avec ceux-là qui ont été formellement identifiés dans le coup d'état contre sa personne il faut qu'on suit un pays il y a dit les mandats de la paix il y a dit tend la main à tout le monde là où il est assis là si le poste de vice-président pour vous répondre formellement si le poste de vice-président est discuté comme il se doit lors de ses commissions et que cela arrange tous les Camerounais que ce soit au cours d'un référendum que ce soit au cours d'une élection que quelle que soit la forme si le poste de vice-président arrange tous les Camerounais et qu'il faut arriver soit tenez-vous tranquille quelle que soit la pilule à avaler au sorti de ces assises le président Paul Biya est prêt à tout pour que son pays revienne dans la stabilité et la paix qu'il a toujours connue pour que nous mettions en route véritablement le plan d'urgence maintenant on ne va pas faire avaler n'importe quelle pilule il ne faudrait pas qu'on ait le palu et qu'on prenne la pilule qui va donner la lèpre nous sommes d'accord c'est préférable d'avoir le palu que d'avoir la lèpre parce que là le Cameroun a peut-être le palu mais il ne faudrait pas que l'on le remèche quand il donne la lèpre donc le président est prêt à accepter tout ce qu'il y a les Camerounais sont prêts j'ai lu aujourd'hui vous savez si vous pensez M. Blaise Moussa M. Blaise Moussa est un Camerounais qui a fait une tribune aujourd'hui dans les réseaux sociaux je suis heureux qu'il soit mon camarade il a perdu son frère inspecteur de police décapité dans ces régions là et il a fait une publication ce matin et quand je me réveille ce matin c'est sur ça que je tombe il me montre la photo de son frère il dit tu es allé là-bas pour travailler ils t'ont décapité ils ont tenu ta tête partout en route mais moi Blaise Moussa porte-parole de la famille Moussa tu es mort pour le pays on n'en veut pas aux Zambaboy on n'en veut à personne tu t'es sacrifié pour le pays nous on a oublié on a fait un enterrement on avance voilà comment tous les Camerounais doivent être aujourd'hui j'ai eu cette chance de ne pas perdre quelqu'un dans ces zones mais je me mets à la personne qui ont perdu et qui ont cette force mentale de dire au-delà de mon frère qui est mort pour la patrie moi j'avance pour que le Cameroun demain soit rassemblé c'est de ça qu'il s'agit alors que les hommes politiques les leaders d'opinion les maturits vus et selon moi quoi qui veulent aller se faire prévoir alors là-bas à Yaoundé nous laisse un peu il s'agit des Camerounais qu'on s'asseoir là-bas il n'y aura pas de parti politique il n'y aura pas d'ethnie il n'y aura pas d'église il y aura des Camerounais assis et faisons-nous confiance acceptons-nous acceptons nos différences croyons en nos qualités et ignorons nos défauts construisons un pays que nous allons dégâter nos enfants demain voilà la position du RDPC je voudrais évacuer quelques sms pour que l'on prenne la deuxième personne de cette émission ce dimanche bonjour à tous sur le plateau très belle émission la question que moi je vais poser à monsieur Zan est ceci le congrès du RDPC ou le dialogue national monsieur Zan au début de la crise anglophone vous avez traité les gens du nozo de présumé bandit mais aujourd'hui vous êtes comme si vous êtes soucieux de ces personnes moi j'attends juste la synthèse de ce dialogue national bon dimanche à vous autre réaction pour apaiser les esprits nous devons revoir la forme de l'état le Cameroun doit être un état fédéré à quatre états l'état du littoral le littoral actuel et le sud-ouest l'état de l'ouest l'ouest actuel et le nord-ouest l'état du centre le centre sud-ouest l'état du grand nord à Damarois nord extérieur le nord merci belle émission je vais en évacuer quelques-uns cette fois-ci reçu par SMS je vais débuter par ce téléspectateur good morning nous voulons des états fédérés non le Cameroun divisé révélation de Banjo nous a écrit ce message dimanche bonjour allez parler à Yaoundé entre les hommes des médias pour le moment pétrole de Bonaprizo j'ai du mal à comprendre votre message bonjour dialogue dialogue changera quoi juste améliorer la vie de nos frères et soeurs du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun monsieur mama choudu monsieur mama charme souligne depuis Douala nous a écrit également ce message bonjour le panel le docteur Isaac et sa mère maîtrise son sujet voilà quelqu'un qu'on devrait appeler au dialogue afin qu'il nous édifie sur la politique sur les politiques publiques autre message bonjour le dernier intervenant a parfaitement raison du fait que le problème au Cameroun c'est que les dirigeants parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre et qu'ils seront pas sanctionnés lors des différentes consultations électorales Eric Pascal Beaumont nous a écrit ce message autre réaction j'en reçois tellement bonjour à vous j'aimerais dire aux membres du régime qu'un dialogue concerne un problème sans eux sans ceux qui tirent les ficelles c'est des laisses propres je rappelle qu'on a invité le mouvement séparatiste au cours de ce dialogue pour vous édifier bonjour monsieur Jean bonjour que monsieur Jean nous laisse ces racontages de RDPC nous change la forme de l'état et nous sortirons de l'obscurité vous avez déjà trop mangé j'ai du mal à aller jusqu'au bout bonjour au panel la proposition principale c'est opter pour une décentralisation politique ou supprimer la fameuse tutelle gouverneur et autres c'est Armand de Bamenda qui nous a écrit ce message on va rapidement aborder le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche avec vous le pendol Jean-Marc-en-Gosse je rappelle qu'on parle du dialogue national comme a suité disséqué en trois axes ce dimanche abondons la question du système éducatif je rappelle que l'une des commissions qui sera à pied d'oeuvre dès lundi prochain est chargée de faire des propositions pour l'amélioration de notre système éducatif il faut justement qu'on en parle parce que cette crise qu'on le veut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a fait rejaillir une question identitaire au-delà effectivement des stéréotypes de cet héritage colonial qu'est le français et l'anglais comment est-ce qu'on fait pour améliorer un système éducatif dans un Cameroun qu'on veut désormais nouveau Parfait Déjà qu'il me plaise de dire de revenir avec votre permission le temps de deux minutes sur la question du dialogue pour dire tout à l'heure que quand j'ai dit que l'audience n'était pas assez réaliste c'est précisé que dès l'entame de cette crise le premier élément marquant le premier élément marquant fut l'incinération des effigies du parti quand on l'a dit ça veut dire comment on convoc ce dialogue les gens du parti pour pouvoir se cacher ils devraient en fait ils devraient faire abstraction de leur chapelle politique alors ils devraient être là comme s'ils ne sont pas là surtout que beaucoup disent que le dialogue est terroriste c'est pas pesant le chef de l'état dit le Cameroun est un indivisible moi je dis il y a quoi dans un un indivisible quand on est un on est plus divisible c'est une tautologie c'est juste un jeu de mots c'est ce que j'appelle son ordinatoire un indivisible mais on est un on est déjà indivisible c'est quoi on est un indivisible c'est quoi un indivisible quand on sort de là monsieur Sanjom on dit ok alors on dit le chef de l'état vous dit qui va dialoguer avec qui il y a un sérieux problème qui va dialoguer avec qui à partir de tous ces éléments là je me souviens qu'on nous parle des régionales qui arrivent mais ces régionales qui arrivent viennent dans un contexte où le cours électoral a été contesté ça nous a conduit à une crise postélectorale où on a vu sur nos écrans de faux observateurs de transparence internationale notre gouvernement a légitimé de faux observateurs internationaux un gouvernement donc qui convoque de faux observateurs me pose problème d'où je m'interroge sur la sincérité de ce qui est fait actuellement mais je dis encore je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure j'invite encore les acteurs ceux qui sont autour de la table de mettre en avant le Cameroun parce que c'est tout ce qu'on a après il y aura le Cameroun avant il y a le Cameroun et il n'y aura que le Cameroun et qu'ils se souviennent que leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants sont appelés à vivre dans ce pays ils sont forts aujourd'hui qu'ils sachent qu'avant il y a eu des gens forts après il y aura des gens forts dans la condescendance le triomphalisme l'outre-cudence l'exubérance trouvez-moi un autre ans écoutez qu'ils mettent tout ça dans les tiroirs pour l'instant on va parler Cameroun comme le disait mon jeune frère et l'isane ça c'est ce que je t'ai là à dire pour parler d'éducation comment refonder le système éducatif c'est cet héritage est suffisamment intéressant tout à fait on parle bien une nouvelle société en béton qui cadre avec tous les besoins toutes les aspirations du peuple à chaque préoccupation au Cameroun nous avons des solutions pour ce qui est de la question éducative il est important demain de professionnaliser l'éducation parce qu'en professionnalisant l'éducation qu'on sort du système francophone qu'on a aujourd'hui ou du système anglophone parce que dans la professionnalisation forcément on va dans une approche inclusive de l'éducation parce que monsieur Yves Sandjo quand vous avez commencé à aller à l'école maternelle on vous apprend le français l'anglais ceci l'espagnol les mathématiques la chimie les physiques et après quand vous avez quitté les banques ça ne vous sert à rien in fine on vous a abruti mais il est important de se dire demain que l'enfant qui veut apprendre par exemple la médecine être détecté voir sa vocation être détectée par le conseil d'orientation on commence à lui enseigner la médecine dès la maternelle jusqu'au supérieur la seule chose qu'on lui ajoute en plus c'est la culture générale et l'apprentissage de nos langues maternelles de nos langues vernaculaires parce qu'il est important de les enseigner maintenant derrière ça il faut créer une langue officielle camerounaise que nous avons baptisé le moumire le moumire qui va être la symbiose du français de l'anglais et de certaines expressions de nos langues maternelles on met un comité scientifique sur pied qui nous produit un dictionnaire c'est faisable les autres ont le sango le lingala et tout notre mouvement passe par ces mécanismes là alors nous pensons donc qu'en professionnalisant l'éducation en rendant l'école obligatoire en réinstaurant le système de prime les bourses d'études au meilleur on va booster notre système éducatif on verra le Cameroun produire des leaders des dirigeants de qualité et s'il vous plaît pour ne pas être dans l'ambiguïté ou dans l'ordinatoire hier demain nous avons prévu d'instaurer le PSU que nous avons appelé le programme social et spécial d'urgence le programme social et spécial d'urgence a vocation à prélever 5% de recettes internet 5% de recettes téléphoniques 5% de recettes douanières 5% de recettes fiscales 5% de recettes issues du ciel au-dessus du territoire 5% issues des recettes halieutiques des recettes maritimes 5% issues des recettes minières et ils gèrent demain 100% de recettes issues du péage routier parce qu'on est appelé à avoir des routes praticables en toute saison avec les points de péage à tous les 200 kilomètres des points de péage électroniques où on a le péage à 2000 francs 2000 francs c'est pas écoutez si on a 1 milliard le ticket de péage vendu par an ça fait 2000 milliards et il est important d'instaurer la VTR la vieille touriste demain pour les gros porteurs de la catégorie c'est un montant hormis les IAS et chaque gros porteur donc a une assurance la VTR qui lui coûte 1 million de l'an il est donc exempté de la police d'assurance conventionnelle qu'on a aujourd'hui il est exempté de la vignette automobile qui coûte 200 000 aujourd'hui la police d'assurance tôt en tôt 780 000 ils ne sont pas loin de ce million là alors si on a 1 million de gros porteurs dans le pays qui payent 1 million de l'an on a 1000 milliards il y a des ressources pour non rendre l'école gratuite il y a des ressources pour créer donner attribuer la bourse d'études aux meilleurs élèves il y a des ressources pour inventer une nouvelle génération d'hommes d'affaires camerounais c'est autant de choses dont souffre notre pays parce qu'en inventant des hommes d'affaires on crée de l'emploi on booste l'économie aujourd'hui on vous parlera d'investissement au Cameroun dans l'investissement on va vous acheter les tables bancs on améliorerait le repas automobile de l'état on va vous organiser des séminaires à l'étranger mais l'investissement c'est la création de la richesse ce n'est pas goudronner les routes ce n'est pas construire des barrages je suis désolé l'investissement c'est créer de la richesse créer de l'emploi une nation forte passe par une économie forte une économie forte passe par un secteur privé fort un secteur privé fort passe par des PME fort est-ce qu'aujourd'hui les PME au Cameroun ont été réglées la dette intérieure est-elle réglée NON non on a tel point d'achèvement où sont les retombées de ce point d'achèvement je connais des gens qui y ont travaillé je vais citer une année c'est M. Amengelakine Samuel qui s'est plié en quatre pour l'atteindre de ce point d'achèvement aujourd'hui comme vous le voyez il est l'ombre du grand fiscaliste qu'il est on en a plusieurs comme ça sur le territoire parce que justement il y a une gouvernance de réseau il faut que ça cesse très bien Isaac Issamé on est en train de parler de l'éducation c'est le pilier du développement dans toutes les nations l'éducation du Cameroun sera également l'un des sujets qui sera évoqué puisqu'une commission entière a été mise sur pied pour faire des propositions pertinentes alors elle se voudrait pertinente au regard de l'actualité je l'indiquais la crise anglophone a fait forcément réjaillir une dimension historique et même identitaire mais effectivement l'héritage colonial comment on fait pour concilier cette biculturalité là et faire du système éducatif dans notre pays l'un des meilleurs il va vous surprendre à vous disant que tout cela est déjà contenu dans le texte et si vous lisez même l'ouvrage du président de la République pour le libéralisme communautaire c'est à l'intérieur donc on a un problème d'application au Cameroun qui est lié effectivement à la gouvernance des uns et des autres il faut aussi questionner la mentalité des Camerounais là dessus parce que figurez-vous que si vous voyez le ministre des enseignements supérieurs celui enseignement secondaire et vous allez au niveau de l'éducation de base vous allez voir que ces ministres sont en train de travailler pour que les choses avancent tout au moins au niveau de l'encadrement mais au fond quand vous arrivez vous allez trouver qu'il y a un problème fondamental il y a le système éducatif Cameroun qui est là il n'est pas parfait rien n'est pas fait sur lequel on cherche à améliorer il y a le sous-système éducatif francophone le sous-système éducatif anglophone quand vous envenez au sous-système éducatif anglophone vous savez que le DC Board est géré par les anglophones vous le savez donc de ce point de vue là on ne devrait pas avoir de problème l'un des problèmes soulevés a été celui selon lequel des gens qui n'avaient pas une formation bilingue assise où une formation dans le système anglophone était invité à enseigner là vous pouvez tout suite questionner pour savoir qui on doit blâmer est-ce que des gens qui ne sont pas compétents qui ne maîtrisent pas la langue devraient être envoyés pour enseigner ils vont poser un problème donc il y a un problème d'orientation à ce niveau et ceux même qui pendant la formation ne font pas des efforts pour être compétents mais qui après cette formation là discutent les places vous voyez le mal qu'ils posent ou qu'ils font à l'ensemble de la société donc je vais vous rappeler que si vous allez au nord-ouest et au sud-ouest la plupart des écoles là-bas les études anglophones c'est les francophones qui sont majoritaires ce sont ceux qui vont fondre l'école là-bas donc vous avez les anglophones vous avez les francophones tous suivent le système éducatif anglophone dans ces zones-là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les écoles francophones il y en a aussi donc beaucoup de francophones vont dans ces écoles mais on y va justement parce que ce système est bon d'ailleurs même au niveau supérieur quand on parle aujourd'hui du LMD c'est le système anglophone qu'on a mis en place comme ça il faut le savoir donc on n'est pas contre ce système on trouve qu'il est d'ailleurs très bon mais ceux qui sont chargés soit de désigner de nommer d'implémenter sur le terrain ne choisissent pas des bonnes personnes et les textes ne sont pas appliqués tels qu'ils devraient l'être et donc c'est tout cela qui crée ce cafouillage vous voyez qu'à la suite des revendications par exemple on vous a dit qu'on devait former mille enseignants purement bilingues ça veut dire que ça a été reconnu comme problème ensuite même au niveau ça judiciaire je passe comme ça pour dire le fait d'avoir créé une section comme on l'a montre que quand les francophones allaient étudier la magistrature alors même qu'il y a les programmes de la commande là dedans ils n'arrivent pas à maîtriser on dit des gens arrivent au nord ou au sud-ouest et veulent appliquer l'autre voie civile pure alors que les textes demandent d'appliquer la commande l'ordre vous voyez le problème à chaque fois donc il y a un problème de mentalité des Camerounais qui ne souhaitent pas toujours faire ce que les textes demandent il y en a qui discutent les places alors même qu'ils ne méritent pas il y a la surveillance qui fait défaut parce que quand les textes sont pris quand les institutions sont mis sur pied il faudrait suivre évaluer à chaque fois et corriger les dysfonctionnements au Cameroun vous savez très bien que là où on a écrit en français la loi oblige d'écrire en anglais selon le même caractère puisqu'on parle du bilinguisme c'est un programme de constitution c'est écrit là-bas même dans les CTD même dans les CTD le bilinguisme obligatoire c'est dans les textes même votre multiculturalisme tout ça à l'intérieur ça a été prévu pour les communes sur le niveau de la communauté urbaine c'est même pour les régions qui arrivent mais vous serez encore surpris quand même on va vous poser les mêmes problèmes alors que les solutions sont là vous allez réagir vous allez réagir mais permettez permettez chez nous on est des personnes on respecte les aînés chez les aînés allez-y il n'y a pas de problème chez nous SGPC l'éducation on est des aînés je tenais juste à préciser que quand on parle de problèmes il faut juste porter un plus à ceux qui sont en train de dialoguer et le professeur l'a souligné tout à l'heure le docteur est d'accord vous êtes content de respecter la constitution l'article 1 de notre loi fondamentale c'est en linéa 3 dit bien que tout ce qui régit la vie de la nation doit tenir compte de cet aspect du bilinguisme cependant on a notre monnaie qui est battue uniquement en français pourtant avant 72 elle était bilingue notre monnaie donc uniquement elle est en français à Chamalières et on a poussé le vis loin sur la coupure de 500 francs vous verrez là B A B 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 Alors quand vous donnez ça à une maman à Koumbo si vous cachez les chiffres elle ne saurait pas que vous lui donnez 500 francs je ne sais pas que vous lui donnez 500 francs ça est un sérieux problème la marginalisation dont on parle le chef de l'état dit il n'y a pas de marginalisation mais alors à Chamalières qu'on aime plus que ça va on continue à battre notre monnaie on pense encore qu'il faut sortir du fonds c'est pas il faut battre la monnaie en tenant compte du bilinguisme même si elle s'inscrit dans la sous-région dans la CEMAC mais nous sommes un état bilingue il faut bien qu'on le respecte très bien maintenant à côté de ça il est important au sortir de cette consultation de voter une loi au parlement pour que dans 3 ans qu'aucun fonctionnaire aucun élève personne au Cameroun ne puisse assumer des responsabilités publiques s'il n'est pas entièrement 100% bilingue moi je pense que c'est important vous ne pouvez pas être ministre chef de service vous ne parlez pas l'anglais le français il y a problème et c'est possible de se dire on donne praise à tout le monde pour se mettre en norme et ça c'est possible Charles-Ely on est dans l'ordre des propositions et vous pouvez constater que ces propositions on parlait tout à l'heure effectivement de l'urgence d'un véritable bilinguisme au sein de nos administrations qui n'est pas toujours le cas on parlait également de la professionnalisation des enseignements on évoquait la gratuité des enseignements également qu'il va falloir revoir les mécanismes d'élever des fonds sont disponibles le Cameroun le docteur Isaac il s'a m'a indiqué que finalement tout ça est dans les textes pourquoi ça traîne et qu'est-ce qu'il fait le problème il s'en joue avant même qu'on avait écrit à un enseignant l'enseignant de son fils la quintessence de cette magnifique lettre c'est ayons le courage d'être impatients et la patience d'être courageux si on a compris cela vous comprenez beaucoup derrière un politicien égoïste peut se cacher un politicien dévoué à la tâche derrière un fonctionnaire qui ne veut pas faire son travail il peut avoir aussi un fonctionnaire qui veut faire son travail tout ce que nous disons ici est déjà là le docteur a parlé aujourd'hui du système LMD qui est une professe M. Yves Sandjo pourquoi vous présentez M. Zang comme militant présente-t-elle de l'heure comme le philosophe et dit Zang dans le FDPC c'est ça le Cameroun qu'on veut construire les deux mains donc là il y a un problème d'application des textes je suis tout à fait d'accord c'est à dire les organisations ne valent que les hommes ce que valent les hommes qui les constituent le système LMD est là il est bon il est bien c'est la professionnalisation de notre éducation maintenant là où il peut se poser un problème c'est comment on applique qu'est-ce qu'on en fait l'adéquation entre le nombre des diplômés formés et les niches d'emploi qui peuvent les absorber une autre solution est venue du CBF Cameroun Business Forum qui doit avoir dans une résolution si nous avons atteint le plein emploi que les richesses ont été créées que les entreprises privées qui sont celles-là qui créent la richesse à travers le recrutement du capital humain que cela soit effectif on peut imposer aux entreprises du privé de recruter dans les universités publiques et privées nos diplômés à partir du moment où le besoin est là maintenant moi je voudrais qu'on quitte la Sampitaine qui reste ce système anglophone ce système francophone le problème au Cameroun c'est quel type de système éducatif voulons-nous pour un Cameroun qui doit être émergent en 2035 qu'on parle l'anglais qu'on parle le français qu'on parle le mengumba qu'on parle le bassa qu'on parle le fèfè comment on s'en sort de ce système qui a plus de clivages que de points de rassemblement il est clair que le Cameroun a un problème identitaire il nous faut notre identité éducative est-ce qu'on peut sur cette question et pour vous relancer songer à finalement enseigner l'histoire de ce pays tout à fait et c'est pour ça qui fait partie de ceux qui pensent que loin de ma pauvure ont été m'enrichi il ne s'agit pas ici de tirer sur l'anglais ou sur le français et mettre en avant nos langues vernaculaires encore qu'elles sont tellement nombreuses que quand l'une des langues sera mise en avant les autres vont se sentir marginalisés le côté possible de l'anglais du français a eu ce côté possible que ça permet au bassa au bamileke au foufoudé de s'entendre de se comprendre maintenant dans l'applicabilité de cet anglais il ne faudrait pas qu'il y ait un militaire un policier derrière chaque amournais pour qu'il soit bilingue non c'est le camournais qui doit savoir que je dois être bilingue c'est au camournais de comprendre que quand je vais à Bamenda quand je vais à Bouya si je dis au boutiquier je veux le pain le boutiquier doit comprendre qu'il a dit qu'il veut le pain et quand lui me répond je dois aussi répondre parce que c'est ça le problème du bilinguisme et ce qui est bien avec nos francs anglais au fond c'est qu'eux ils n'ont pas honte d'apprendre le français ils n'ont pas honte de faire le franc anglais de faire du mal parler français comme on dit mais nous nous avons honte ce qui fait que ce n'est pas l'argent mon cher aîné soit en douze chaque pays ressortissant de la CEMAC avait qualité de faire sa monnaie c'est pour ça que nous pouvions faire de la monnaie avec les termes en anglais maintenant à partir de 1984 la monnaie est commune à tous les états africains il y a six pays qui utilisent le français vous n'avez pas demandé à six pays où il y a c'est purement francophone qu'on y mette des termes en anglais dans la monnaie pour un seul pays qui est le Cameroun donc le problème de la monnaie ne se pose pas au niveau des termes américains en anglais c'est le Cameroun doit fabriquer sa propre monnaie et pour que le Cameroun fabrique sa propre monnaie il faudrait se débarrasser des accords léonins qui lit le trésor français à la Béac ça c'est un autre problème politique qui va être engagé plus tard maintenant pour terminer mon cher René peut-être c'est une erreur je ne sais pas vous avez dit mille camions qui payent un million par an c'est pas un mille milliard c'est vrai que c'est beaucoup d'annoncer un milliard bon avec un milliard c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et c'est comme ça qu'on contribue pour aider un pays c'est à dire les idées de M. Ngoz les idées de M. Issamen qu'on les accède sur la table et moi je continue à dire et je vais le marier et c'est mon rôle que les excellents journalistes comme Yves Sandjo prennent leurs idées et envoient au grand dialogue que M. Issamen envoie ses idées au grand dialogue que M. Ngoz envoie ses idées au grand dialogue et c'est comme ça qu'on va travailler mais maintenant un est indivisible c'est pas la même chose un c'est que tous les Camerounais forment un socle et individu c'est que ce socle ne doit pas être divisé c'est le macrocosme des microcosmes la multiplicité des ennemis des obédiences religieuses qui s'appellent politique doit former l'individu tous ces individus puis ensemble forment la nation camernaise quand on va le comprendre on aura un bon pays des humains je vais évoquer également quelques réactions des téléspectateurs qui sont très nombreux à réagir aux différentes thématiques inscrites à l'ordre du jour ce dimanche bonjour Yves demandez à monsieur Elie pourquoi avec ses bonnes idées il n'est pas allé rencontrer le premier ministre lui faire des propositions je pense que vous vous rencontrez le premier ministre bonjour la télévision du monde belle émission je me suis posé une question à savoir est-ce que aujourd'hui le président pourquoi de savoir est-ce que c'est aujourd'hui que le président de la république sait qu'il y a des problèmes au Cameroun monsieur Zan arrêtez d'arrondir les angles du mensonge au départ vos camarades du parti disaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone aujourd'hui vous avez eu le dialogue c'est Elvis qui nous a écrit ce message bonjour par rapport à ce grand dialogue national nous demandons le retour de la dépouille de l'ancien président de la république nous reclamons l'amnistie un médiateur neutre le fédéralisme un pouvoir de transition de ses seuls feux sinon le dialogue n'aura aucun sens c'est Mariam de la société civile qui nous a écrit également ce message je vais prendre à présent les réactions des téléspectateurs cette fois-ci c'est par SMS d'abord cette réaction d'Akwa Yaoundé il y a un problème au Cameroun que monsieur le président a simplement n'a simplement qu'à laisser le chiffrage universel le suffrage universel fonctionner depuis l'intérieur de son parti et dans le pays et que les présidents des régions soient élus que le délégué du gouvernement soit élu que les députés soient élus tout comme les maires également message donc d'Akwa de Yaoundé bonjour c'est Samba Mbalatiri de Bonaberry je pense que le dialogue devait être organisé dans l'une des régions traversées par la crise bonjour belle émission question pour monsieur Zon pourquoi le RDPC n'a pas causé sur la forme de l'État et le code électoral pourquoi ces sujets ne sont pas inscrits à l'ordre du jour autre réaction le problème anglophone le problème du Cameroun vient du fait que l'immense majorité des élites du pays tient leur légitimité d'un décret et non du peuple qu'il prétend de représenter c'est Fidèle qui nous a écrit ce message c'est Dieu qui vous a écrit ce message bonjour si on ne libère pas les leaders qui sont en prison pour qu'ils prennent part au dialogue il n'y aura pas la paix au Cameroun c'est Thomas qui nous a écrit ce message bonjour à vous le panel le problème du Cameroun c'est la langue nationale qui a occasionné tous ces problèmes il faut donc à tout prix trouver une solution à ce problème c'est Louis Dobala qui nous a écrit ce message je reçois tellement de réactions et je vais me faire le plaisir de évidemment rendre public de manière progressive aux multiples réactions mais on va rapidement prendre la dernière dans la salle de cette émission ce dimanche pour parler cette fois-ci de la décentralisation en rappelant que le gouvernement actuel du Cameroun a donc choisi effectivement ce mécanisme de développement local dans notre pays mécanisme qui semble piétinier on va commencer par vous au pandal Jean-Marc Ngosse vous parliez de la constitution de 1996 dont l'application semble piétiner la décentralisation faisait partie d'un des sujets évoqués dans ce cadre de la révision constitutionnelle de 1996 j'aimerais qu'on en parle mais qu'on aille dans le sens des propositions qui pourraient accélérer véritablement ce processus de décentralisation pour le bien-être des populations si effectivement ce modèle de gouvernance locale venait être maintenu au terme de ce dialogue national ok merci monsieur Yves Sandjo le chef l'était dans son allocution dernièrement quand on l'a dit le 10 septembre précisément rappelait qu'il a mis en place un ministère en charge de la décentralisation il l'a rappelé alors qu'est-ce qui a été fait par ce ministère jusqu'à ce jour je pose la question la décentralisation pourrait être efficace je crois qu'il finit on aura besoin d'avoir à la tête des collectivités ou alors des territoires des gens représentatifs du peuple qui leur confèrent des mandats d'où la nécessité de la transparence de la clarté du code électoral qui permet la désignation crédible des acteurs politiques parce qu'en l'état vous mettez la décentralisation sur pied avec ce même système de corruption de favoritisme de népotisme de prévarication on sera dans les mêmes mots et puis s'il faille parler de décentralisation il est important le premier paramètre à mettre en place être la dissolution de ces communautés urbaines délégués du gouvernement c'est quoi dans l'organigramme d'un état d'une nation qu'est-ce qu'on appelle délégués du gouvernement je pose la question c'est un format plus ou moins camerounais parce qu'à un moment donné ça vient plomber les attentes des populations vous voyez Douala par exemple vous avez combien de mairies et quand vous êtes élu d'un parti dit d'opposition au moins vous avez des projets que vous voulez réaliser pour permettre à votre parti d'avoir une visibilité d'avoir des résultats vos ambitions sont de fait consécutées obstruées par un délégué du gouvernement qui lui appartient au parti de la chapelle dirigeante il ne vous permettra jamais de travailler aisément d'avoir la visibilité qui devrait satisfaire la population d'où l'importance de supprimer ce poste de délégué du gouvernement ça ne sert à rien c'est une affaire de reconnaissance de petits copains bon tel je le mets aux affaires pour qu'il me soit reconnaissant il faut que ça s'arrête nous espérons donc beaucoup disent il y aura la refondation du Cameroun après le dialogue après le 4 octobre on ne parle pas de refonder ici puisque le chef de l'état dit le dialogue se tira le cadre de la constitution donc c'est donc clair qu'on ne touchera pas la constitution il y aura des résolutions peut-être moi il va apprécier mais ça peut encore faire 30 ans parce que la résolution de la tripartite n'a toujours pas été plus encore les Ndaboum d'Amger ont vieilli depuis 91-92 ils sont où aujourd'hui les acteurs de la tripartite ils sont où donc qu'est-ce qui va se faire après le 4 octobre déjà ils ont commencé le 18 septembre les consultations l'année à 45 mauvais jours le 18 septembre fait partie des mauvais jours de l'année demain le 30 septembre c'est un mauvais jour de l'année tout ce qui commence un de ces mauvais jours là un des 45 mauvais jours commence bien finit mal on se marie même un de ces jours de divorce c'est inévitable ils ont été élus en 2013 est-ce qu'on n'est pas pessimiste non non c'est pas pessimiste vous savez la vie à 80% mystique à 20% physique si vous vivez il faut prendre compte de cet aspect là demain est un mauvais jour de l'année le 30 septembre regardez votre journée demain si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un ça ne donnera rien de bon ils ont été élus le 30 septembre un mauvais jour on a des gars sur le territoire combien de l'idées parlementaires sont décédées pour repartir aux élections c'est tout un problème ce sont des faits naturels le monde existe avec des codes bon ils ne prennent pas tout ça en compte ils disent ils vont au dialogue il y a des leaders politiques au Cameroun pour finir par là ils ont signé une convention avant les élections de l'année dernière ils ont décidé de travailler ensemble je ne vais pas les nommer quand ils sont allés signer leur convention c'était un mauvais jour j'ai dit à tous mes militants ils vont finir en queue de poisson ils ont fini en queue de poisson aujourd'hui s'ils se voient dans la rue chacun a envie de sortir la machette le monde existe avec des codes très bien en un mot mon cher docteur Isaac et Samer nous parlions de la décentralisation et c'est votre domaine d'expertise sur cette question vous avez fait quelques propositions pour que cette décentralisation soit effective vous parlez de pratiquement en 6 mois c'est possible d'avoir une véritable décentralisation alors question comment est-ce qu'on procède comment est-ce qu'on procède c'est vrai que je ne vais pas tout déballer ici mais je pense que vous avez deux semaines vous avez 5 minutes en deux semaines par exemple vous ne pouvez pas implémenter une politique publique si les gens ne savent même pas de quoi il s'agit est-ce que les Camerounais savent ce qu'on appelle décentralisation je discutais encore avec un représentant des conducteurs de mototaxi il y a 3 jours il me dit qu'avec la décentralisation ça veut dire que toutes les entreprises des ressortissants par exemple de l'ouest qui sont au littoral doivent aller à l'ouest je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de cela donc il faut qu'on commence à comprendre ce que c'est donc si nous prenons deux semaines pour sensibiliser les populations comme depuis la maternelle on peut utiliser les sketchs pour que les enfants comprennent ce qu'on appelle décentralisation on peut aller au secondaire on ira à l'université chaque ministre au niveau justement de son département ministériel pourra sensibiliser dans le secteur public dans le secteur privé il faudra au moins qu'on comprenne ce que c'est lorsqu'on aura compris ce que c'est on pourra donc entrer dans le jeu de l'implémentation elle-même et si je voudrais vous dire que le fait qu'on ne soit pas en train d'appliquer les textes de la décentralisation donne l'impression justement qu'elle ne sert à rien pour l'instant parce que les textes ne sont pas appliqués comme ils devraient l'être je vous prends un exemple beaucoup pensent que si les communes d'arrondissement n'avancent pas c'est parce qu'il y a les communautés humaines je rappelle qu'avant les indépendances il y avait les mains nommées les mains élus ça ne posait pas de problème après les indépendances même on a eu ce qu'on appelait les communes à un régime spécial le problème n'est pas là-bas sur les 360 communes que vous avez au Cameroun seules 45 sont couvettes par les communautés humaines il y a 315 communes qui sont en dehors des communautés humaines vous comprenez donc que ce n'est pas le débat à ce niveau deuxième exemple il n'y a que si vous faites le tour des 360 communes vous allez voir dans les comptes administratifs crédit annulé en fin d'année parce que non utilisé autrement dit les projets qui devaient être réalisés pour le bien être des populations ne le sont pas parce qu'on n'a pas utilisé parce qu'on n'a pas implémenté alors on fait le rapport au mois de mars l'année qui suit justement pour le compte administratif crédit annulé ça n'a pas été utilisé entre temps on vous dit qu'il n'y a pas de l'agence dans les communes vous ne trouvez pas ça suspect ou paradoxal quand même dans les affaires et même au niveau des emprunts qu'on peut avoir auprès du FECOM il faut savoir que lorsque les communes empruntent auprès du FECOM dans le cadre de la réalisation des projets sociaux cet agent n'est pas remboursable si vous empruntez pour construire les bâtiments vous allez rembourser la moitié si vous empruntez pour payer les salaires du personnel vous allez rembourser la totalité mais il y a les projets sociaux comme la construction des écoles d'équipement les centres médicaux d'arrondissement et secteur on ne rembourse pas cet agent parce que c'est pour la société et donc je suis quand même un peu surpris que sur l'ensemble du territoire au lieu d'appliquer ce qui a été prévu qu'on continue à présenter aux uns et aux autres les arguments qui ne sont pas de nature à descriper la situation actuelle il parlait tout à l'heure de se rapprocher des autorités j'ai tiens à rappeler que lorsque le mine d'Evel a été créé j'étais à Yaoundé pour rencontrer le ministre de la décentralisation du gouvernement local malheureusement il était en voyage j'ai quand même laissé une correspondance pour lui faire constater que ceux qui parlent du problème du personnel compétent dans les communes et bien ces femmes forment le personnel compétent j'avais fait une liste des francophones et des anglophones qui étaient sortis de l'école et qui n'avaient pas trouvé des communes bon je ne sais pas où on en est récemment j'ai encore adressé une correspondance pour proposer les consultations comme ils disaient il y a plus de 2-3 mois aujourd'hui je n'ai pas de réponse donc ce n'est pas ça qui fait problème donc les institutions sont là les autorités qui sont là font ce qu'il y a à faire mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites parce qu'on ne sait même pas comment ça doit être fait il y a beaucoup de choses qui sont mal faites parce qu'on n'a pas compris pourquoi ça devrait être fait et au lieu de commencer par s'imprégner même de la réalité des choses chacun vient j'ai même vu des gens à la dernière minute on a parlé de grands dialogues des gens émergent un peu de partout je suis espère espère ils n'étaient pas dans ce Cameroun avant vous comprenez on n'est pas sûr en fait c'est ce qui bloque pour le reste je vous ai dit le plan d'action est là en 6 mois on rend la décentralisation effective ceux qui ne croient pas c'est leur problème nous nous sommes sous l'autéreur Charles Ely sur la décentralisation qu'est-ce qu'il convient de faire pour l'accélérer le choix des hommes le choix des hommes le choix des hommes le choix des hommes de deux côtés au niveau central à travers le ministère de la décentralisation qui devra choisir les hommes qu'il faut dans ces différentes délégations régionales départementales d'arrondissement le choix des hommes au niveau interne au niveau des conseils municipaux et préalable l'exécutif communal municipal et maintenant ce savant dosage fera en sorte qu'on ait des hommes qui ont accès leur savoir-faire dans le développement local l'état a essayé tant bien que mal depuis la constitution de la constitution de la constitution de mettre en place des structures qui vont accompagner les internecations et la création du sénat il y a entre autres le conseil constitutionnel il y a maintenant tout un ministère qui leur est dédié le transfert des ressources financières va crescendo on atteint il y a les 65% le transfert des compétences vers les mairies évolue moi je pose un problème au niveau des hommes maintenant j'ai toujours dit et je ne vais jamais arriver je ne sais pas si de le dire est-ce qu'on a le palu et on veut le soigner pour qu'on ait la lèbre il y a un autre problème qui naît derrière la décentralisation et j'espère peut-être qu'il y a un autre jour d'ouvrir une tribune tout comme si ça est-ce que les Camerounais sont prêts à accepter qu'au niveau de la décentralisation ces termes d'autochtonie d'allogénie qui viennent aujourd'hui créer les cassures les tensions même entre membres d'un même bord politique viennent à créer quelque chose qui risque de mettre en branle en mal cette décentralisation ça c'est un problème très 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 important qu'il va falloir régler Charles Lié on pourra peut-être en parler lors des prochaines éditions de Politiquement Incorrect avec la permission de la réalisation on va évacuer deux ou trois sms on en a reçu tellement faire également plaisir aux téléspectateurs qui suivent cette émission ce dimanche c'est notre émission tant que le Cameroun ne reconnaîtra pas tant que les Camerounais ne reconnaîtront pas et ne diront pas la vérité sur les grands acteurs de notre indépendance et sur le discours de cinq heures de temps prononcé par Okala Charles Renégui à la conférence de Foumban le message n'est pas allé jusqu'à son terme bonjour le panel pour avoir nié qu'il existait une crise anglophone le parti au pouvoir votre message malheureusement prête à confusion et on voudrait avancer avec le débat et non rester dans les invectives bonjour le panel voilà déjà un cas Sadio Alice de l'AFP alors je ne comprends pas votre message je ne sais pas si vous souhaitez dire qu'elle n'a pas été conviée à la concertation qui s'ouvre à Yaoundé bonjour moi je demande bien pourquoi certains pensent qu'ils doivent faire partie du dialogue et que d'autres ne devraient pas en faire partie les canaux d'invitation vous méritez d'être invité je pense que le dialogue est ouvert à tout le monde il y a plusieurs canaux là il y a la partie formelle qui existe certes avec les concertations mais également les réseaux sociaux qui permettront de recueillir les avis de ceux qui souhaitent également apporter leur contribution à l'édification d'un Cameroun qui va changer je voudrais remercier le panel qui a accepté de faire le déplacement ce dimanche en remerciant infiniment le pandal Jean-Marc Angos du PEA 48 le parti d'avril 48 qui était avec nous ce dimanche je remercie également Charles Elie Zanzan qui était là pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais merci infiniment docteur Isaac et Samet d'avoir fait le déplacement ce dimanche merci mille fois de nous avoir suivis bon dimanche à tous et à dimanche prochain oui avec votre permission Yves oui vraiment une seconde je voulais préciser aux camerounais leur dire que le chef politique n'a pas encore démarré à la dernière élection on a eu 3 454 000 inscrits intéressés par 9 candidats 25 millions d'habitants vous voyez ce que ça fait il y a quelqu'un qui a eu 71% 31% 3 454 000 vous voyez ce que ça fait le deuxième a eu 14% 14% 3 454 000 c'est 483 000 voix le troisième 6% bref le quatrième vient avec 100 000 voix alors ça veut dire qu'il y a sur 25 millions 3 500 000 camerounais intéressés par 9 candidats il y a 21 millions et demi qui n'ont encore rien dit politiquement et dedans il y a peut-être 7 millions qui ne sont pas c'est un autre débat on ne peut pas malheureusement le temps il faut donc parler à cela et c'est un peu que je m'adresse à chaque fois où je sors merci merci d'être venu en tout cas et d'avoir fait le déplacement ce dimanche merci de nous avoir suivis merci pour vos multiples contributions à ce débat dominical bon sujet des programmes sur nos antennes et bon dimanche à tous au revoir merci mon cher merci à tous